Dès aujourd'hui, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans au Québec auront accès aux tests de dépistage gratuits du cancer du sein. Le ministère ajoute donc la tranche d'âge de 70 à 74 ans. Les études démontrent que les femmes de 50 ans et plus représentent 80 % des 8 000 nouveaux cas répertoriés à chaque année. C'est une bonne nouvelle. Oui, nous, on ne peut que se réjouir à la Fondation québécoise du cancer. Avec cette mesure, Québec espère effectuer 90 000 nouvelles mammographies par année. Le gouvernement songe aussi à élargir l'offre pour les femmes dans la quarantaine, comme le fait déjà d'autres provinces. On s'inquiète beaucoup pour les jeunes femmes de 40 à 50 ans parce qu'on voit que l'incidence du cancer du sein malheureusement augmente. Tout ce qu'on peut faire pour trouver les cancers du sein, on est toujours d'accord puis on vote pour, mais si on n'en fait pas assez, on risque de manquer des cancers du sein. Sophie Reis, une survivante du cancer du sein, est la preuve vivante que le dépistage hâtif peut faire une différence. Moi, je suis le fruit de la prévention parce que j'ai été diagnostiquée le 4 décembre 2020 avec un cancer du sein, découvert de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, aucune bosse palpable. J'avais 38 ans, donc je ne rentrais même pas dans le cadre du nouveau programme. Si j'avais attendu à 50 ans ou du moins juste attendu d'avoir un symptôme, on serait soit peut-être pas ici à se parler aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée ou mon parcours aurait été totalement différent. Et le système de santé québécois fait également face au manque de sensibilisation à l'importance du dépistage, surtout chez les communautés marginalisées. Ces femmes-là n'ont pas été ciblées dans des campagnes de sensibilisation visant le cancer du sein. Bien, on a un groupe d'individus. Donc je parle de femmes noires, de femmes racisées. Pour qui? Pour qui? Pour elles? Bien, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas dans nos communautés. Toute personne admissible au programme obtiendra une lettre personnalisée pour prendre un rendez-vous dans une clinique radiologique du Québec. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles à Montréal. ...